Bonjour et bienvenue sur sifanews.fr. Après la présentation de la Turbelstream 3 de Thune sur le salon Fish & Reptine, nous vous proposons cette vidéo de mise à l'eau et à l'essai de la pompe sur l'aquarium d'Eric qui habite du côté de Brest. Cet aquarium mesure 2m30 de long par 80 cm de largeur et 60 de hauteur. Il est équipé avec deux pompes RW20, 26105 et une 60-45 sur oscillateur. Nous avons tout stoppé pour vous montrer le fonctionnement de la Turbelstream 3 et pour cela utiliser un buller pour simuler l'aspect visuel de la puissance du brassage. Cela fait du coup du nano scrubbing for le fun. En side note, nous aurions pu tester sur une queue venue avec du colorant mais ça aurait été moins fun. Sur ce premier plan, le filet est à 20 cm de la pompe et nous sommes presque en dessous. Continuons 80 cm plus loin avec ce Duncan. Cette euphilia est à 1m20 de la pompe, ce dernier Duncan est à 1m80. A noter que notre pompe est en mode constant et à fond. Le brassage est donc dirigé sur toute la longueur et brasse indirectement ses coraux. Sur ce plan de coupe, la pompe est mise en route et on se rend compte rapidement de la puissance du brassage qui permet d'atteindre tranquillement le mètre 80. Le plan suivant de face permet de voir la propagation des bulles dans toute la longueur et la surface du bac. Sur le dernier segment de 50 cm, c'est moins puissant mais la circulation d'eau est bien présente. Il est temps de passer sur des plans rapprochés des coraux tels que c'est SPS. La présence de mucus est due aux micro-bulles et aux changements de brassage avec la mise en suspension des sédiments qui étaient tout simplement planqués dans les coins avant. Le Peltata est à 1m50 de la pompe et est super bien brassé. Devant lui, le stylo-foramilka est tout simplement hypnotique avec le mouvement d'ondulation de ses polys. Nous arrivons 2m38 du bac et nous retrouvons nos micro-bulles. Nous pouvons observer le mouvement d'eau qui arrive jusqu'ici tranquillement. Passons maintenant sur le mode pulse, toujours avec notre effet de micro-bulles pour voir ce que cela donne visuellement. Que ce soit les SPS ou Ophilia que nous avons filmé en mode continu tout à l'heure, vous pouvez noter que le brassage est correct avec un léger mouvement d'oscillation des pompes sur le mucus et sur les polypes des coraux. Le plan large permet de se rendre compte de la puissance de brassage de ce mode particulier. En close-up et sans injection d'air, voici là-dessus une Sturbell Stream 3 en mode pleine puissance, ou web, c'est du sérieux. Nous rajouterons dans un futur proche une seconde pompe dans le bac d'Eric avec un câble de liaison pour tester en opposition le brassage de cette combinaison. N'hésitez pas à partager et commenter cette vidéo et vous abonner sur notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur esifanews.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501